Sous-titrage Société Radio-Canada Hop là... Coucou, toi ! Zelti, vous ! Qu'est-ce que vous foutez dans ma bagnole, nom de Dieu ? Je t'attendais, mon cochon. Essaye de te barrer, et t'es mort. En fait, dans tous les cas, t'es mort. Pépette, t'es vengé. Ce type-là, c'était le docteur Malher. Divorcé, deux gamins, bien sous tous rapports. Il paye ses impôts et emmène sa famille en vacances l'été dans sa grosse bagnole. Manque de bol, y'a quinze ans, il a écrasé mon chien. Maintenant, pépette de lui pisser sur la jambe, là-haut. Mais pour voir, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai rouvert un bocal de cornichons sans forcer. Après, j'ai rouvert un type, sans forcer non plus. J'ai pris un camion en pleine gueule aussi. C'est le camion qui a bougé. Quand je suis arrivé en France, je parlais pas bien la langue. Ça suffisait pour que les autres gamins y aient de m'emmerder. C'est con, les gamins. Mais tout ça, c'est plus d'actu. Tout est plus facile quand t'es au sommet de la chaîne alimentaire. Si les gaussiers, c'est plus facile quand t'es au sommet d'une de la chaîne alimentaire. Il y a Bin-B7. C'est parti ! C'est parti ! Cette maison, juste là, appartient à Tommy Pastore, l'arital typique, grande gueule, petite bite. Son grand jeu, c'était de me mettre la tronche dans les chiottes et de tirer la chasse. Maintenant, il est coach sportif, un truc comme ça. Gros bras et veines apparentes. Ah, les italiens, alors, m'a dit de compenser leur micropénis. Ça me fout la gerbe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et elle, c'était qui ? J'en ai aucune idée, pourquoi je l'ai butée ? C'est ça qui est bon quand on est au dessus de tout Pas besoin de raison Ça m'est venu à l'esprit Sous-titres par Juanfrance